Alda a installé son QG dans cet appartement de Bayonne, rue des Tonneliers, pour dénoncer le fait que de plus en plus de meubles touristiques sont mis en location et sont sortis du marché locatif habituel. Les gens qui vivaient ici toute l'année ne peuvent plus se loger dans cet appartement et il est désormais loué en permanence sur les plateformes de type Airbnb. Il a déjà été loué 40 fois depuis le début de l'année quand il a été mis en location. Alda aujourd'hui est présent dans cet appartement pour lancer un chantier sur le logement avec cinq urgences auxquelles il faut répondre. Et parmi ces cinq urgences, il y a cette question de protéger les locations à l'année et empêcher la prolifération des meublés touristiques permanents. Pour faire face à cette prolifération, il y a deux mesures qui peuvent être prises très rapidement parce qu'elles sont légales, elles existent déjà ailleurs et elles peuvent être mises en place par la communauté d'agglomération. La première, c'est que la CAPB a, en 2020, limité pour les particuliers uniquement le nombre de meublés touristiques qu'ils peuvent avoir. Nous demandons que cette mesure soit étendue de suite aux personnes morales de type SCI et SARL. La deuxième mesure, c'est ce qu'on appelle la compensation qui se fait déjà dans d'autres villes comme Nantes, Bordeaux, Paris. La compensation, c'est que chaque fois que quelqu'un met en location un meublé touristique, il doit remettre en même temps en location un bien loué à l'année pour des habitants qui vivent là. Donc cette mesure d'étendre les restrictions existantes pour les particuliers aux personnes morales de type SCI et SARL et la mesure de compensation, ce sont deux choses qui peuvent être faites très rapidement, qui sont largement soutenues par la population et qui sont légales. Donc nous demandons que la CAPB mette en place ces mesures et nous lançons pour cela une campagne dédiée à ça avec une vidéo explicative d'une minute et une pétition en ligne sur notre site alda.euch.logements. Merci beaucoup. Merci.